Serge Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de SCB Sub Sahara, une société de conseil qui aide les entreprises à s'internationaliser. Et vous venez nous parler aujourd'hui des rachats des grands groupes français par les investisseurs étrangers. Alors vous estimez qu'il y en a trop aujourd'hui. Alors en quoi cela pose-t-il un problème ? Est-ce vraiment un problème d'avoir des grandes entreprises sur notre sol ? Bon Bertrand, tout d'abord merci de cette invitation. Je suis ravi de venir vous voir comme à chaque fois. C'est un vrai plaisir. Alors ce thème des multinationales, il est compliqué ce thème-là. Ce qu'on me dit moi, ce qu'on me renvoie systématiquement, c'est que les grands groupes numéro un en général déjà, ils n'embarquent pas les PME. Bien au contraire, ils les étranglent. Donc ce n'est pas vrai, l'effet porte-avions, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, en général on me dit que c'est carrément has-been. On me dit, vous voyez, maintenant le jeu c'est d'aller à Las Vegas avec les jeunes pousses, etc. Très bien. Et puis troisièmement, on me dit, vous savez, en fait, quand on compte bien, il y a autant de rachats étrangers que d'étrangers qui rachètent chez nous. Donc où est le problème ? Et puis par exemple, vous avez un Essilor qui fonde un groupe mondial dans le domaine de l'optique, etc. Alors il faut regarder un peu mieux ça quand même, parce que c'est vrai qu'on a des histoires superbes. On a un SEB qui va en Allemagne et qui prend un WMF. On a un Air Liquide qui rachète Airgas, superbe. Et puis on a récemment Danone qui fait cette superbe acquisition aux Etats-Unis, White Wave, quand même 12 milliards de dollars. Bon, de notre côté, nous, si je reprends Luxottica, il faut juste avoir en tête que dans le domaine de la lunette, Luxottica, ils vont avoir 23% du total et sinon, ils vont avoir 7%. Donc c'est vrai que ça fera un géant, sauf que qui va contrôler ça, il y a quand même question là-dessus. Votre point, c'est la France est un des pays les plus multinationalisés au monde et il faut plutôt s'en réjouir, en fait. C'est un peu ça, ce qu'il y a. Oui, voilà. Alors il faut s'en réjouir parce que, moi, l'habitude que j'ai, c'est de dire qu'en fait, il y a une image qui est que les grands groupes, c'est finalement un peu, si vous voulez, c'est comme les arbres sur une dune. C'est ça qui doit, à terme, tenir véritablement le territoire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais en théorie, c'est ça qu'on devrait faire. C'est ça qu'on devrait réussir à faire. On devrait réussir à ancrer les groupes dans le territoire. Numéro 1, la R&D. La R&D, c'est le plus clair. Si vous voulez, il n'y a pas de R&D appliquée sans grands groupes. Ce n'est pas vrai. C'est les grands groupes qui tirent la R&D. Si vous perdez les grands groupes, c'est très compliqué derrière pour avoir la R&D dans un secteur précis. Très compliqué. La deuxième chose, c'est que les grands groupes, ils sont parfaitement capables d'avoir toute une plateforme de jeunes pousses qui vont travailler à l'aider, à finalement réinventer son métier. Le meilleur exemple, c'est Michelin. Michelin, il a toute une palette de petites entreprises qui travaillent avec lui à l'aider, justement. Donc, on peut parfaitement imaginer ça. Et puis, le troisième point, bien sûr, c'est l'histoire des jeunes, si vous voulez. Quand vous regardez un pays comme l'Espagne, l'Espagne, ils ont fait un comeback remarquable en termes économiques sur les deux, trois dernières années. Superbe. Sauf qu'aujourd'hui, en sortie de diplôme, un jeune en Espagne, il a peu d'autres choix que de partir. En fait, ils ont trois destinations privilégiées, l'Allemagne, l'Angleterre et le Canada. De l'autre côté, on prend l'Allemagne. L'Allemagne, on dit toujours, ce programme d'apprentissage, c'est quand même fabuleux. Sauf que l'apprentissage en Allemagne, ce n'est pas véritablement pour l'artisanat. L'apprentissage, vous avez la très grosse majorité qui vont chez Siemens, Bosch, etc. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Mais alors, pourquoi quand même, tout de même, il y a autant d'investisseurs qui veulent investir dans les fleurons de l'industrie française ? Les fleurons de l'industrie française, c'est tout à fait raison Bertrand de mentionner ça. C'est quand même ça le paradoxe, c'est qu'en général, on a fait tout le travail de restructuration. On a des boîtes superbement gérées, qui sont rentables et qui ne sont pas trop grosses. Donc c'est l'idéal. Le meilleur exemple, si vous voulez, c'est Rodia. Rodia, on passe par les années noires de la chimie. Quasiment, c'était, je crois, dans la pire année, ça devait être 3 milliards de pertes. On a un patron qui remet ça courageusement à l'équilibre. Sur des chimies de spécialité, magnifique boîte, des processos carrés, etc. Et puis à côté, il y a quelqu'un qui s'appelle Solvay et qui regarde Rodia et qui se dit « Tiens, ce serait quand même génial comme association. » Et ça se fait dans ce sens-là. Ce sont toutes des proies sensationnelles. Elles sont toutes, ce que je dis, sur la shopping list des grands acteurs internationaux. Donc il faut être très prudent. Alors comment on fait, selon vous, pour stopper cette hémorragie ? Est-ce qu'il faut légiférer, contre-attaquer ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, on ne va pas rentrer dans des propos de comptoir parce que ce n'est pas le lieu. Mais c'est vrai que le numéro un, si vous voulez, c'est qu'on a quand même un désamour. Un désamour, pour ne pas dire plus, une méfiance vis-à-vis de nos grands groupes. Ce n'est même plus du désamour, c'est une vraie méfiance. Et quand on a des événements récents, il faut quand même le rappeler, type Lactalis, c'est certain qu'il y a un effet repoussoir phénoménal. Donc il faut qu'on arrive en fait à renouer ce dialogue. Il faut que les Français redeviennent fiers de leurs grands groupes. Alors c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire. Moi, je vous propose en gros trois axes. Moi, je verrai trois axes à peu près. Le premier axe, c'est de les encourager et d'en être fiers. Bon, alors on a un président qui vient d'aller en Chine, fantastique. Il l'a mis en avant à Réva, sensationnel. Et il a dit qu'il allait revenir tous les ans. Parfait. Je rappellerai juste qu'Angela Merkel, elle est allée en Chine, vous savez combien de fois ? Neuf. Elle a fait neuf voyages en Chine et notre président précédent, une fois. Donc le deuxième axe ? Alors voilà, donc il faut les mettre en avant. Donc quand on a un groupe qui inaugure un centre de recherche, qui met une nouvelle usine en place, à ce moment-là, il faut que ça passe au journal de 20 heures. Il faut que les Français deviennent fiers de ça. Là, c'est l'axe numéro un. L'axe numéro deux, moi j'y crois dur comme fer, c'est les grands programmes. Les grands programmes, c'est le moyen de faire entrer ces grands groupes au cœur de, si vous voulez... De la stratégie européenne, c'est ça ce qu'on dit ? Et de, oui, mais en plus de ça, de la cote d'amour des Français. Quand on a fait les grands programmes d'aéronautique, les Français sont fiers de leurs avions, si vous voulez. On a des acteurs dans tous les métiers de demain, l'alimentaire, l'environnement, l'énergie, etc. Il faut qu'on lance des grands programmes là-dessus. Moi, je dirais que c'est ça. Et puis, le troisième axe, c'est quand même les jeunes. Il faut à tout prix que pour les jeunes, le premier débouché soit les grands groupes. Si les jeunes veulent aller à l'étranger, il faut qu'ils partent dans les bagages de nos grands groupes, si vous voulez. Aujourd'hui, vous savez, c'est extrêmement difficile. Ils sortent, stages, machin, etc. Ça ne va pas, ça. En Allemagne, naturellement, ils vont dans leurs grands groupes. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas, nous ? Donc, il faut absolument arriver à faire ça. D'autant que je rappelle, on est tous très optimistes parce que la croissance revient, mais ça va être difficile tout ça. On parlait en préparation de l'entretien de l'aéronautique. L'aéronautique, c'est sensationnel. Airbus, superbe histoire. Entre parenthèses, exemple fantastique d'ancrage sur la région de Toulouse. Sauf que le concurrent chinois, il a fait son vol inaugural l'an dernier et il a sa mise en service commercial en 2020. C'est demain, c'est-à-dire qu'en 2020, le Duopol Boeing Airbus, il est terminé. Il faut donc agir maintenant. Il faut agir maintenant. Moi, ce que je dis, je vais finir comme ça, mais nous ne gagnerons pas demain sans nos grands groupes. Ce n'est pas vrai. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup, Serge Blanchard, d'être venu sur notre plateau nous parler des rachats des grands groupes par les investisseurs. Merci à vous. Merci.